bonjour 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 aujourd'hui je vais parler sur le grand Tana Rabbi Shimon Bar Yochai Alava Shalom on arrive à Saheloula normalement chaque année il y a 300, 400, 600 milles qui arrivent à l'ayoula de Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'année entière on sait qu'il y a 1 million qui viennent à l'ayoula de Rabbi Shimon Bar Yochai mais cette année on voit que cette année la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai elle va être ouverte peut-être pour 200 personnes 300 personnes il n'y aura pas tous les grands feux que chaque année ils font à Mérone il n'y aura pas tous les grands feux qu'il y a dans tout Israël cette année elle est différente mais j'ai réfléchi sur ça et Bar Yochai il faut voir une autre chose il faut toujours essayer de regarder les choses par le côté positif Rabbi Shimon Bar Yochai chaque année on voit des centaines de millions des milliers de gens à la tombe de Rabbi Shimon à l'ayoula les grands feux mais si on voit tout ce qu'on fait c'est physique d'aller à la tombe c'est physique de faire un feu c'est physique de s'asseoir là-bas et faire un seouda c'est physique on mange on danse c'est physique on chante mais cette année elle est complètement différente cette année on va emmener Rabbi Shimon Bar Yochai chez nous cette année on va célébrer l'ayoula de Rabbi Shimon Bar Yochai ça ne va pas être que physique ça va être spirituel ça va être quelque chose de très spirituel on va emmener Rabbi Shimon on va étudier le Zohar on va étudier sa Torah on va prier tout ça va être quelque chose de très très spirituel et ben Ezra HaShem Rabbi Shimon il était quoi ? Rabbi Shimon il était que spirituel il était que dans la Torah maintenant si on voit d'abord Rabbi Shimon quand il a été dans pendant 12 ans lui Rabbi Lazar son fils quand ils ont rentré dans la grotte pendant 12 ans et plus un an qu'est-ce qu'on a vu sur Rabbi Shimon ? on a vu que Rabbi Shimon et Rabbi Lazar les deux ils étaient en train d'étudier la Torah étudier la Torah étudier la Torah mais on n'a pas vu dans le Zohar HaKadosh ou dans le Talmud que Rabbi Shimon ou Rabbi Lazar qu'ils se plaignaient pourquoi ils prient pas en Minyan on n'a pas vu qu'ils se plaignaient pourquoi ils n'ont pas tous les quatre vers de Pessah le soir de la Ceder et pourquoi ils n'ont pas fait la mitzvah de l'Oulav parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans un danger et le danger à cause de ce danger il devrait être dans cette place il devrait être caché alors qu'est-ce qu'ils avaient ? il a fait un miracle ils avaient de l'eau qu'ils sentaient de l'eau qu'ils sentaient ils avaient le karob qu'ils mangeaient ils n'avaient rien du tout mais Rabbi Shimon et Rabbi Lazar ils n'aient jamais se plaignait pourquoi on dit quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire la mitzvah parce qu'il est empêché par quelque chose qui l'empêche de faire la mitzvah il n'est pas tour il n'a pas besoin de courir de faire la mitzvah qu'il n'a pas besoin de la faire c'est la même chose aujourd'hui oui on a très mal on voit qu'on ne peut pas aller voir Rabbi Shimon on voit que les synagogues sont fermées on voit qu'il y a un grand changement dans le monde entier alors maintenant est-ce qu'on va aller rentrer dans un danger et Dieu allait non maintenant Dieu maintenant Hachem c'est le moment qu'Hachem il veut comme ça alors il ne faut pas se plaindre il faut prendre le côté positif il faut regarder comme que Rabbi Shimon Baruchay ne s'est jamais plaigné qu'il n'a pas fait les qu'il a prié 13 ans il a prié 13 ans lui et son fils seuls Shabbat et Kippour Rosh Hashanah toutes les fêtes pendant 13 ans ils ont fait ça alors de regarder les mitzvot de HaKadosh Baruch Hu il faut toujours regarder les mitzvot dans une perspective qu'il est saint dans une perspective qu'il est pour Hachem pas pour mon plaisir à moi parce que des fois on pense qu'on fait les mitzvot pour avoir un plaisir on ne fait pas les mitzvot les mitzvot pour avoir un plaisir d'aller à la synagogue c'est un plaisir d'aller étudier avec le Chavruta à la synagogue au Béd Abidrash c'est un plaisir non aujourd'hui on fait toutes les mitzvot mais on fait différemment et ça que Hachem il veut Hachem il veut qu'on fasse les mitzvot et en plus cette année c'est quelque chose d'extraordinaire on fait les mitzvot on prie Shacharit on prie Mincha on prie Arvit seul sans minyan Hachadosh Baruch Hu dans le ciel il les compare comme on fait toutes les mitzvot avec les mitzvot comme on fait comme les mitzvot toutes les parfaits 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 comme on dit qu'il a fait la mitzvot Hachadosh Baruch Hu il a considéré comme qu'il a fait la mitzvot parfaitement à mille mille pourcents un million de pourcents c'est exactement qu'on a aujourd'hui sur Mincha il faut toujours prendre les choses du côté positif et Mincha on va passer cette période qu'elle est dure et Mincha tous on va être bien on va retourner dans le bon chemin Amen aujourd'hui comme on va parler sur Rabbi Shimon on va continuer sur Rabbi Shimon il faut savoir être tzadik qui vient dans le monde comme ça c'est pas quelque chose de normal il faut toujours une préparation pour faire l'avodat Hachem pour travailler à Kadosh Baruch Hu pour travailler avec Dieu il faut toujours faire une préparation on dit il faut faire la préparation quelqu'un qui veut faire un mitzvah il doit préparer avant de faire la mitzvah il doit se préparer on fait pas une mitzvah on court et on sort à la mitzvah non il faut avoir une préparation pour emmener une grande nechama tout la nechama de Rabbi Shimon par Yochai qui est lavelle la nechama de Moshe Rabbeinu la nechama d'Abraham il faut avoir une grande préparation ce n'est pas de emmener comme ça c'était Shimon alors au début comment ça a commencé ça a commencé que Yochai il s'est marié avec Sarah et ils n'avaient pas d'enfants et ça arrivait à un point que des années ils étaient mariés ils n'ont pas d'enfants et même Yochai il voulait divorcer sa femme parce qu'il voulait avoir des enfants mais Sarah elle est là elle connaissait son mari qui était tzaddik tzaddik et elle ne pouvait pas penser qu'elle va que Dieu préserve qu'elle va être diffusée de son mari qu'elle adorait qui était tzaddik alors elle elle priait jour et nuit elle pleurait à Kadosh Baruch Hu elle prenait le livre des Téhilim elle faisait des prières elle allumait des bougies des tzaddikim elle a fait tout elle a fait tout 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 pour qu'Hashem il va écouter ses prières on dit que que nos mères ils ne pouvaient pas emmener des enfants les tzaddikim ils expliquent pourquoi nos mères ils ne pouvaient pas emmener des enfants parce qu'Akadosh Baruch Hu il a un grand grand plaisir d'écouter les tzaddikim qui prient à Kadosh Baruch Hu il veut que les tzaddikim il prie il veut il veut que le tzaddikim il prie très très fort pour qu'il les entende ça fait un grand plaisir à Kadosh Baruch Hu et là Sarah elle priait à Kadosh Baruch Hu jour et nuit pleurait 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 pour avoir un enfant le jour de Rosh Hashanah Yochai il a été dormir et il voit dans son rêve quelque chose d'extraordinaire il voit un grand grand jardin il voit des arbres qu'ils étaient avec des fruits et il voit des arbres qu'ils étaient morts complètement morts ils n'avaient pas ni de fruits rien du tout et dans le rêve il voit un homme qui est très très beau un homme âgé qu'il a la Shekhina sur lui il vient avec un tueur de l'eau il commence à arroser toutes les les arbres qu'ils étaient morts là-bas dans le jardin et après quelques minutes il voit que le jardin de ces arbres-là il commence à revivre il voit que ces arbres-là ils commencent à emmener des fruits et après il voit que cet homme-là il sort de son de sa poche et un petit verre il vient sur l'arbre qui avait là-bas qui était à côté ce 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 l'arbre là il est venu il a reversé l'eau là-bas sous l'arbre qui était complètement mort et quelques minutes après il a l'arbre il est devenu vert il a commencé à emmener des fruits il s'est réveillé et quand il s'est réveillé il a vu sa femme il a dit tu sais j'ai fait un rêve il a raconté le rêve à sa femme il a dit à sa femme tu sais Sarah j'ai bien compris le rêve j'ai bien bien compris le rêve et je sais que Bézrat HaShem ce que j'ai compris dans ce rêve là et comme que j'explique ce rêve que Bézrat HaShem cette année tu vas tomber enceinte et tu vas Bézrat HaShem emmener un enfant cet homme là cet homme qui l'a donné à des arbres pour qu'ils emmenaient qu'ils emmenaient pas de fruits c'est les femmes qui sont pas qui peuvent pas emmener des enfants et Bézrat HaShem maintenant toi et les fruits qu'ils ont sortis ça veut dire que tu vas avoir un enfant mais une chose j'ai pas compris pourquoi tous les arbres qu'il a il a emmené un tuyau il a commencé à donner de l'eau il a commencé à arroser comme ça tous en un coup mais quand il arrivait dans ton arbatois il a pris un verre et avec ce verre là il a rosé ton arbatois et ça j'ai pas compris alors Sarah elle a dit à Yochai tu sais Bézrat HaShem c'est Rosh Hashanah on va prier très 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 fort Bézrat HaShem et que ce rêve là Bézrat HaShem il va exaucer Bézrat HaShem et on sait que le jour de Rosh Hashanah c'est un temps qu'Hashem il change le mazal il change tout le monde entier il est jugé dans ce jour là et on sait que Sarah et Menour et beaucoup de grands grands tzadikot ils étaient mamas chez des tzadikot qui ne pouvaient pas emmener des enfants avec les forces de prière de Rosh Hashanah le mazal il a changé qu'ils ont tombé enceinte ils ont emmené des grands grands tzadikis alors Sarah elle a dit à Yochai demain Bézrat HaShem après Rosh Hashanah on va partir chez notre rabbin Rabbi Akiva on a parlé sur Rabbi Akiva la semaine dernière on va aller chez notre rabbin Rabbi Akiva on va lui raconter avec ta permission on va lui raconter ton rêve l'après-demain ils ont été voir Rabbi Akiva à l'Avashalom ils ont venu chez Rabbi Akiva et ils ont raconté leur rêve Rabbi Akiva il a écouté le rêve il a écouté aussi l'explication de Yochai il a dit à Yochai tu sais tu as raison le rêve que cette année Bézrat HaShem Sarah elle va tomber enceinte ça c'est sûr mais le petit vers que tu as vu que cet homme il a emmené il a renversé sur l'arbre où tu étais à côté de l'arbre que tu étais et qui a fait sortir des fruits c'est les larmes de ta femme toutes les prières que ta femme elle priait elle demandait à Kadosh Baruch Hu elle demandait à HaShem elle priait très très fort à HaShem pour avoir un enfant et pas seulement d'avoir un enfant d'avoir un enfant tous on veut avoir des enfants mais avoir un tzadik un grand tzadik qui va emmener une grande lumière c'est toutes les larmes de ta femme à Kadosh Baruch Hu il l'a mis dans ce petit vers et avec ces larmes de ta femme qu'il l'a reversé et c'est pas seulement que ta femme elle va être enceinte ta femme elle va emmener un grand grand tzadik qui va emmener un autre Torah il va réveiller un autre Torah dans le monde le Torah de Nistar il va emmener une lumière qui n'avait pas depuis la création du monde et c'est ça la force et écoutez c'est quelque chose d'extraordinaire vous savez qu'on peut prier on dit que de Rosh Hashanah et Kippur quand on vient à la synagogue on prie il faut avoir une voix il faut pleurer mais pas tous pas tous ils ont des émotions qu'ils peuvent pleurer pour chaque chose il y a des gens qui sont c'est dur pour eux de pleurer alors dans le Talmud on a appris qu'il faut faire une voix comme quelqu'un qui pleure d'avoir une voix ou faire semblant qu'on pleure quelqu'un qui ne peut pas pleurer il doit faire semblant qu'il pleure pourquoi c'est tellement important les larmes quand la personne il prie à Kadosh Baruch Hu et les larmes ils descendent nos savants les Tzadikim il nous apprend que quand on prie qu'avec notre bouche c'est bon c'est très bien mais ça ne réveille pas la Nechama ça ne réveille pas l'âme de la personne les larmes Raboteno Akedoshi m'explique que les larmes ils viennent de la place la plus sainte qu'il y a les larmes c'est la chose la plus vraie qui peut exister pour que quelqu'un il reçoit une bonne nouvelle et qu'il pleure il a avec cette les larmes c'est les larmes des vérités quand quelqu'un il apprend une mauvaise nouvelle il pleure c'est l'âme qui sort c'est l'âme qui vient du monde des vérités et Sarah quand elle pleurait chaque jour elle demandait à Kadosh Baruch Hu d'avoir un enfant elle n'a pas demandé que d'avoir un enfant qui va étudier la Torah ou un enfant non elle demandait quelque chose d'extraordinaire quelque chose de très grand et c'est ça que Rabbi Akiva il a dit Rabbi Akiva il a dit à Yochai et Sarah Sarah tu vas avoir un enfant qui va qui va emmener la Torah la Torah de Zohar Kadosh toute la Torah de Sod toute la Torah qui est le secret des secrets qui n'ont jamais été révélés et Rabbi ton fils ton fils qui va venir dans le monde il va réveiller il va réveiller le monde avec un Torah qui c'est le Torah de Sod le secret le Torah de secret et on fait compte exactement ce qui s'est passé Sarah elle a tombé enceinte et Koh elle a tombé enceinte et Shavuot du jour le jour qu'Hashem il donne la Torah au Bnei Israël Rabbi Shimon il était né il a appelé Shimon et c'est marqué que la maison elle a pris une lumière extraordinaire quand Rabbi Shimon il était né il y avait une lumière très grande c'était pas une lumière normale du jour de la Brite Mila ils l'ont appelé Shimon pourquoi Shimon qu'Hashem il a écouté Shama qu'Hashem il a écouté les prières maintenant Rabbi Shimon jusqu'à l'âge de 5 ans on sait que Rabbi Shimon il était déjà dans un autre niveau il n'était pas comme tous les enfants qui étaient dans la Yeshiva à l'âge de 5 ans ses parents ils ont pris la décision d'envoyer Rabbi Shimon à l'âge de 5 ans d'envoyer à Yerushalayim chez Rabban Gamliel il était à l'âge de 5 ans il a commencé à étudier chez Rabban Gamliel maintenant on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai il avait quelques rabbins mais le plus grand rabbin qu'il avait c'était Rabbi Akiva Rabbi Akiva qu'il a appris avec Rabbi Shimon Bar Yochai la Torah pendant 13 ans 13 ans il a appris la Torah avec lui pendant 13 ans entière et même Rabbi Akiva à l'âge de Shalom quand il appelait Rabbi Shimon il l'appelait mon fils il était comme son fils c'était ils étaient ma mâche leur nez chamotte ils étaient collés et à l'autre mais il faut comprendre pour Rabbi Shimon d'avoir et de dévoiler toutes les sodotes de la Torah des fois on dit dans la Torah il faut rentrer dans une chambre qui est complètement noire pour emmener là-bas la lumière Rabbi Shimon pour emmener cette Torah de Sode cette Torah de secret il ne pouvait pas être dans son Beit Bidrash avec tout cet Al-Midim et d'emmener cette grande Torah Rabbi Shimon il devrait y aller en exil Rabbi Shimon il devrait rentrer dans une souffrance dans une grotte dans une place pendant 12 ans et après pendant une autre année ils n'avaient pas les habits ils devraient enlever leurs habits et rentrer dans la terre toute la journée étudier la Torah dans la terre Raboteno Akedoshim ils nous disent que Rabbi Bidrash Ben Yaïr quand il venait visiter Rabbi Shimon et tout son corps parce qu'il était dans la terre toute la journée tout son corps de Rabbi Shimon il était complètement déchiré et Rabbi Bidrash il ne pouvait pas avoir le corps de Rabbi Shimon qu'il était tout déchiré il pleurait avec les larmes et Rabbi Shimon il a commencé à crier qu'est-ce que tu me fais tu me fais plus mal déjà que j'ai mon corps il est tout déchiré et j'ai mal ok j'ai compris mais toi avec tes larmes qui sont salées tu me fais brûler mon corps Rabbi Shimon il devrait descendre lui et Rabbi il a son fils mais leur descente c'était pour emmener cette grande lumière de la Kabbalah vous savez c'est ça qu'on apprend sur des grands grands tzadikim quand ils ont emmené une nouvelle chose une grandeur quelque chose d'extraordinaire dans le monde ils n'ont pas emmené cette grande chose quand ils étaient dans leur palais quand ils étaient dans leur bête midrash quand ils étaient dans leur place dans leur place ils devraient sortir dehors dans l'exil comme Rabbi Chaim Benatar alava shalom qu'il devrait sortir dans la parashat qu'il a reçu le Shabbat que sur le passout qu'on a 48 explications extraordinaires que sur le passout qu'on a 48 des grands tzadiks qui un grand mecoubal qu'un jour il a été au son but midrash et l'état ils ont venu ils l'ont pris à la prison ils n'avaient pas compris pourquoi ils l'ont pris à la prison ils l'ont jeté à la prison ni Téphiline ni Shabbat ils ne savaient même pas quand c'est le jour quand c'est la nuit ils ne savaient rien ils étaient ils se demandaient mais pourquoi qu'est-ce qui se passe dans ce temps là il a fait une grande grande et il a reçu par le roi Hakodesh et il avait écrit un des grands livres de la Kabbalah après 40 jours ils l'ont sorti ils l'ont dit allez allez vous pouvez partir on arrête au vaisseau il a il n'a pas compris il a été il a fait chez l'âtre un homme il a demandé dans le rêve donnez-moi une explication qu'est-ce qui s'est passé ils l'ont dit tu sais qu'il y avait des gros hidushim dans le chamayne qu'ils étaient stockés qu'ils étaient là-bas mais il fallait le faire descendre mais pour le faire descendre il fallait te prendre à toi et de le mettre de te mettre dans une cave dans une prison dans une souffrance et dans cette souffrance je pense que tu vas sortir la grande lumière de cette limud de cette étude qui a sorti dans le monde et c'est exactement ce qu'on voit avec Rabbi Shimon Rabbi Shimon il devrait lui il devrait descendre descendre et il devrait souffrir pour emmener pour réveiller et révéler la grande grande Torah de Sode la grande grande Torah de Zohar Kadosh on sait Rabotai et ça c'est la chose la plus importante de tout ça les grands Tzadikim on voit quand ils ont fait Abodat Hashem quand ils ont fait leur Abodat Hashem pour eux ils voyaient aussi le moment de ce qu'ils avaient l'obligation et de ce qu'ils n'avaient pas d'obligation ce qu'ils n'avaient pas l'obligation on voit pas qu'ils ont eu une souffrance il y avait un grand Tzadik je vais vous donner un exemple il y avait un grand Tzadik qui toute sa vie il était Machpi 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 qui va être le plus cacheur qui existe chaque année il checker ses Tzadik chaque année il checker ses Tzadik voir si les Tzadik ils étaient bien et toutes les années pendant 80 80 ans ces Tzadik ils étaient parfaits quand il était déjà âgé 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 son fils il a pris le Tzadik chez le Sofer pour checker le Tzadik et le Sofer il ouvre le Tzadik il trouve une lettre dans le Tzadik c'est pas cacheur mais pas seulement c'est pas cacheur c'est des Tzadik ils étaient jamais cacheurs jamais 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 le fils il a appelé tous ses frères il a dit notre père tous sa mitzvah c'était les Tzadik maintenant comment on va faire pour annoncer que ces Tzadik ils étaient jamais cacheurs ils ont dit on est obligé d'annoncer cette chose à notre père et ils sont venus chez leur père ils ont dit papa on doit te dire quelque chose on a peur mais on a peur que quelque chose va t'arriver mais on est obligé de te dire la vérité il a dit oui qu'est-ce qui se passe ils ont dit tu sais papa on a checké tes filins chaque année tes filins ils étaient toujours au Meouda oui ils étaient les meilleurs mais le souffert aujourd'hui il a checké il a dit qu'ils n'étaient jamais cacheurs parce qu'il y avait une lettre qui manquait qu'ils n'étaient jamais dans le tefilin le père il a vu ça et il a commencé à danser il a commencé à chanter les enfants ils ont dit papa on a pensé que tu vas voir qu'est-ce qui s'est passé il a dit comment c'est incroyable à partir d'aujourd'hui je vais commencer à mettre tes filins cachers si je n'ai pas mis tes filins pendant 80 années je n'ai pas mes tes filins ils n'étaient pas cachers moi j'ai checké mes tes filins chaque année j'ai essayé de faire tout le meilleur mais maintenant maintenant que je trouve que je sais que mes tes filins ils sont cachers et je sais que je vais finir ma vie dans un an deux ans trois ans dix ans vingt ans au moins je sais que mes tes filins ils sont mis ou d'art il n'y a pas quelque chose plus grand que ça et c'est ça rabotai avodat hachem vrai avodat hachem ça c'est la vraie avodat hachem vous savez je ne peux pas parler sur Rabbi Shimon Ba Yochai sans parler sur ma mère parce que nous chez nous à la famille on a toujours la croyance la émouna de tzadikim et ça c'est quelque chose qu'on a appris de notre mère de notre père Alem HaShalom ma mère elle vive Rabbi Shimon Ba Yochai vous savez ma mère elle vive Rabbi Shimon Ba Yochai vous savez que chaque année pendant de Rosh Chodesh Elul une semaine ma mère elle disparaît vous savez la rabbinique elle disparaît vous savez chaque année elle partait Rosh Chodesh Elul pendant une semaine elle dormait sur la tombe de Rabbi Shimon Ba Yochai et combien des larmes combien des larmes elle avait là-bas pour Ham Israël vous savez ma mère allait à Shalom j'ai montré ça dans l'année de ma mère allait à Shalom j'ai emmené la photo c'est incroyable que chaque mois elle faisait une fête de Rabbi Shimon Ba Yochai et Rabbi Meir Ba Alanes et pas seulement ça elle faisait un gâteau de l'anniversaire je disais à ma mère maman je comprends pas pourquoi tu fais un gâteau elle dit mais tu comprends pas Rabbi Akov que Rabbi Shimon et Rabbi Meir Ba Alanes Rabbi Akim tous ces grands tzadikim c'est leur anniversaire chaque jour tu peux faire leur anniversaire chaque jour parce que c'est des tzadikim qui répondent chaque fois que tu fais la prière et que tu demandes quelque chose de ce tzadikim ils vont ça va directement chez HM il faut leur faire si je pouvais leur faire chaque jour une fête je me rappelle quand je faisais le voyage Tel Aviv Los Angeles chaque deux semaines et j'arrivais en Israël la première chose toujours je partais voir ma mère et je vois une grande fête plusieurs des fois plusieurs des fois maman qu'est-ce que je fasse ah bien encore aujourd'hui c'est en fait Rabbi Shimon et Rabbi Meir et je vois un grand gâteau là-bas de Rabbi Shimon Ba Yochai et Rabbi Meir Ba Alanes alors, il y a là-bas il y a là-bas et je dis une fois il n'a pas beaucoup chaque semaine le n'aura beers et Rabbi Meir et Rabbi Shimon c'est un grand n'aura c'est un grand n'aura nous ce sont aussi ce sont les gens de Rabbi Shimon ce sont les gens ce sont ceux c'est un grand n'aura c'est un grand n'aura c'est un grand n'ura Très grande éloula, mais on peut emmener Rabbi Shimon et Rabbi Meir et tous les grands tzadikim chaque jour dans notre vie. Comment étudier leur Torah ? Quand on étudie leur Torah, on dit Vous savez que quand on étudie la Torah de Rabbi Shimon, on étudie la Torah de Rabbi Meir, quand on étudie la Torah de Rabbi Akiba, quand on étudie la Torah des grands grands tzadikim, au moment qu'on étudie leur Torah, la Gemara de Maseret Barhot, elle dit que ce tzadik, il a le mérite d'étudier encore sa Torah. Alors les lèvres de ce tzadikim, ils commencent à étudier encore leur Torah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour finir, je demande de Béat HaShem avec la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, avec la force de Rabbi Meir Barlanes, la force de Rabbi Akiba, la force de grands tzadikim, mon père à l'aba shalom, ma mère à l'aba shalom. Comme on sait que l'Akba Omer, l'epidémie de 24 000 élèves de Rabbi Akiba, elle est arrêtée, que Béezrat HaShem, Béezrat HaShem Itbarach, cette épidémie, elle va être arrêtée le jour de l'aloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a l'aba shalom. Il y a quelque chose d'extraordinaire que je voulais vous dire que c'est incroyable, on a l'aba shalom chaque fois qu'on avait chez nous à la maison une fête, quand on avait quelque chose, toujours on a l'aba shalom, il y avait la rota, vous savez la rota c'est le petit arbre rota, ma mère allait à shalom toujours et nous donnait la rota, elle disait que la rota c'est bien pour Einara, c'est quelque chose d'ailleurs, et toujours on a compris que, on a vu que ma mère toujours disait c'est pour Einara, c'est pour Einara, alors on a, en anglais on l'appelle rue, rue c'est Rho, c'est un, je ne sais pas comment on l'appelle en français, je n'ai pas fait de recherche, mais c'est la rota, tout le monde connaît la rota, et toujours, chaque fois que nous on voyageait, on sortait, on a un mariage, on prend la rota, on met chez nous. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, je vois des chidouchines de Baal Shem Tov, on sait que quand il y a une épidémie, il faut faire trois fois par jour, la kétorite, ça protège de, la kétorite, elle protège d'une épidémie. Mais regardez ce que le Baal Shem Tov à l'aba shalom il dit, le Baal Shem Tov il dit, qu'on prend la rota, on met sur nous, on garde sur nous, ça protège d'une épidémie. Et même le livre de Chassidim, il dit la même chose. Et il donne des autres explications de Kabbalah, que je n'ai pas envie de rentrer dans ça, mais il dit que dans la rota, il donne des numéros, il y a le rachetevot là-bas, avec le tsukim de Ayn Bet, il dit, le rachetevot, «Refaienu HaShem v'nerapé». Que HaShem, il nous zomène la refouah, et on va être géré, et ça, tout, c'est dans la rota. Alors, dans la rota, Baruchai, il abu z'ikruna alimi, Amen, Amen, et Amen, b'Ayn Bet, et on va être géré. Et on va être géré. Love you.